lors de sa conférence de presse explosif devant les médias locaux et internationaux l'opposant politique clément mirassa a atomisé le régime dictatorial de denis asso le natif teke a dénoncé le nouvel accord financier entre le congo et les organisations néocolonialistes occidentales à en croire ses propos la signature d'un accord avec le fmi ou la banque mondiale est une honte sinon un échec à la limite d'un gouvernement qui vit de la mondicité il a notamment souligné le fait que l'argent du pétrole congolais est volé par une élite corrompue qui détient des milliards de dollars dans des comptes bancaires à l'étranger première chose il faut reconnaître que ce n'est pas une bonne chose d'aller au fonds monétaire internationale vous avez écouté l'appel des textes de la pétition dans lequel on vous a révélé qu'un compatriote alphonse maboucho consultant en expertise pétrolière et minière a révélé que l'argent qui a été dilapidé je dis bien dilapidé planqué dans les paradis fiscaux dans les cimetières dans les bas des lèvres dans les églises s'élèvent à 222 milliards de dollars l'équivalent de 132 mille milliards de francs états quand on a une telle information est ce qu'on peut se dire que si on est sérieux on peut faire une démarche au clé de la banque ou du fonds monétaire internationale je vous le dis parce que vous avez bien suivi la signature de l'accord avec le fonds monétaire cet accord nous donne quoi cet accord nous donne une assistance financière de 455 millions de dollars l'équivalent de 270 milliards de francs états sur trois ans et lorsqu'on prend le fonds monétaire on prend la BAT on prend la banque africaine de développement on prend la coopération française toutes leurs contributions pendant trois ans est de 823 millions de dollars c'est-à-dire l'équivalent de 500 milliards de francs états à peu près 170 milliards par an vous pensez qu'on avance là j'ai suivi le président s'assurer lors d'une interview qu'on allait mieux on ne va pas nous dire les retraités ne sont pas à l'indice 300 ils sont à 160 mais ça fait plus de six ans vous trouvez sérieux que des retraités des gens qui ont travaillé qui ont fini de travailler qui sont en retraite et du mal à ce qu'ils soient alignés à l'indice 300 c'est à dire que le gouvernement plonge les retraités dans la pauvreté dans la misère à ce qu'ils payent aux retraités pratiquement la boîtier de ce qu'ils devraient payer pendant un mois depuis près de six mois donc quand vous parlez du problème du fonds monétaire moi j'ai dit et c'est l'un des problèmes essentiels de notre pays et nous interpellons le président sassou on interpelle le président sassou maboussou est un congolais si c'était un blanc qui avait fait on allait peut-être s'agiter maboussou dit que il ya 132 mille milliards de francs c'est pas caché par les dignités du pouvoir qui nous ont raconté beaucoup de choses je me rappelle que un certain axel indigama kanda membre du groupe politique que c'était avait déclaré dans une interview je crois que pour les dépôts de l'élai ou dit si le pct constate qu'il ya des des membres ou des militants qui 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 sont impliqués dans les crimes économiques il sera le premier à les châtiller bien les dénoncer vous avez déjà entendu le point de partir du travail dénoncer quelqu'un vous dire qu'il a été élu quelque part mais prenez le panama peut-être si congolais qui détiennent 5500 milliards de francs cfa je dis bien 5500 milliards de francs cfa et si congolais c'est les médiocènes vient de le dire c'est des membres du bureau politique du parti congolais du travail et du comité central vous avez entendu le parti congolais du travail parler la fameuse devise du parti congolais du travail c'est quoi tout pour le peuple est ce que vous pensez aujourd'hui quand vous êtes congolais et c'est tout pour le peuple pour les dignitaires et les gouvernants rien pour rien que vous ne pouvez regarder les envies regardez pointe noire c'est pour ça que moi je souhaite que certains de vous nous approchent pour qu'on leur donne un certain nombre de chiffres lorsque le frère maboussou dit que la pib la provision pour l'investissement diversifié sur la période 2001-2020 s'est élevée à 627 milliards de francs cfa et qu'elle devait être orientée vers les produits sociaux mais elle a été orientée au congo assistance jisoungui encore que jisoungui il n'y a pas d'autre temps que ça commençait et ensuite la fondation est celle-ci est-ce qu'on est celle-ci qui peut nier le fait que le congo fonctionne comme une mafia aux mains d'une élite inconsciente et inconsistante dévouée aux puissances étrangères coliné macosso a fièrement annoncé qu'un accord avec le fmi avait été trouvé pour renflouer les caisses du trésor public comme si la monique était devenue un modèle de gestion d'un état souverain et indépendant en attendant les résultats obtenus dans la mise en oeuvre de notre programme d'action mérite d'être largement connu des congolaises et les congolais pour en donner un aperçu et sans entrer dans les détails de ces résultats il est important de souligner sans être exhaustif quelques réalisations la normalisation des relations avec les institutions financières internationales notamment la banque mondiale et le fonds monétaire international dont une mission séjourne actuellement dans notre pays au titre de la troisième revue après le succès des deux premières dans le cas de la mise en oeuvre du programme économique et financier soutenu par la facilité élargée du crédit du fonds monétaire international la restructuration de notre dette avec nos principaux créanciers ses partenaires que peut-on s'attend d'un régime qui dit être satisfait d'avoir endetté le pays auprès des institutions financières internationales alors que l'argent du pétrole congolais est géré d'une façon opaque les contraintes miniers sont attribués aux filles et aux fils des dignitaires du régime où l'un et macosso parle de normalisation de la dette comme on laisse comme si la mondicité était devenu un modèle durable pour assainir les caisses de l'état des nuits sasso nguesso ange au dément 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 Sous-titrage FR ?